Allez bonsoir tout le monde, on se retrouve donc dans Autowista 2 aujourd'hui et c'est pour vous faire part d'un petit réglage qui a vraiment tout changé pour moi il y a un petit rappel aussi par rapport au FFB dans le jeu comment bien régler son FFB je me suis rendu compte que certaines personnes n'avaient pas encore l'info je vais vous montrer ça directement dans le menu, ça va être plus simple, à tout de suite Allez c'est parti, donc on se retrouve dans le jeu et donc on va aller directement dans les options, on va aller dans les commandes on va aller dans les retours de force alors la première chose à faire, hyper importante, c'est de sélectionner le défaut plus à un moment il est mis sur personnalisé, vous allez toucher un petit peu à vos gains, à vos boosts, etc il sera sur personnalisé, donc il faut vraiment le mettre sur défaut plus c'est super important, ça change vraiment le ressenti au volant, ça apporte vraiment un plus là ça a été, je pense, il y a quelques mois une mage assez importante quand ils ont rajouté le défaut plus, il y a beaucoup de gens qu'on tiltait parce que ça a amené vraiment de la super qualité alors le gain, ça c'est typiquement personnel vous pouvez vous caler sur moi, moi j'ai mis 60% pour que ça ne soit pas trop parce que trop d'informations, c'est une perte d'informations sinon tout se mélange dans la tête, tout se mélange dans les mains le boost faible de force, je l'ai mis à 40% ça aussi c'est une chose que vous devez tester pour voir ce qui vous plaît c'est plutôt des pics d'intensité de force en fait, de FFB donc ça c'est tout à chacun, ce qu'il aime, ce qu'il aime vraiment être surpris et ce qu'il aime bien être, et que ça soit intense là c'est tout à chacun, ça je vous dis les gars, ça vous choisissez ce que vous voulez les effets, moi je mets quelque chose d'assez élevé parce que je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment réaliste donc moi je le mets à 50% et le gros point pour lequel je voulais faire en réalité cette vidéo c'est celui-là récemment que j'ai découvert, c'est le réglage amortissement alors là les gars c'est le plus important c'est le plus important parce que c'est celui-là qui va vous donner l'information et pour faire court, vous allez vraiment avoir l'information du pneu qui frotte qui est contre l'asphalte, c'est ce paramètre-là que vous devez augmenter ce n'est pas le gain, ni le FFB dans votre fanalab ou peu importe c'est ça qui vous donnera l'information du pneu qui est contre le sol c'est ça la physique du pneu et donc moi j'ai mis à 85% et je peux vous assurer, et on a essayé il y a plusieurs que c'est la grosse surprise même à l'arrêt, vous faites le test vous mettez à l'arrêt vous mettez en neutre vous allez tourner votre volant gauche-droite et ça va vraiment vous rappeler à un jeu qui est très connu pour son physique de pneumatique voilà, je ne vais pas le nommer pour ne pas faire de tension dans les commentaires mais voilà, ça fait vraiment parler à ça ça fait vraiment penser à ça du coup ça veut dire que là vraiment vous allez avoir un truc super qualité donc n'hésitez pas vraiment à le monter faites des tests, mais c'est ce paramètre-là qu'il faut faire et là ça je vous dis, ça va tout tout changer on va aller en arrière et on va revenir je voulais en parler d'un autre point qui ne parle pas du tout des FFB mais je ne voudrais pas en faire une vidéo c'est une petite info beaucoup de gens me disent comment faire du setup dans Automobilista et bien oui, c'est très simple vous allez dans Contre la montre vous prenez la classe que vous voulez le circuit que vous voulez donc le circuit sur lequel vous vous entraînez vous avez envie de performer et là vous choisissez vous rajoutez un Ghost d'un pilote qui a le même véhicule que vous là je vais faire l'exemple du coup si vous prenez ce véhicule-là et que vous voyez l'icône de la clé plus le véhicule assuré ça veut dire qu'il y a possibilité avant de démarrer la session de télécharger de charger son setup ça veut dire que vous allez avoir une base de travail pour votre propre setup donc là je vous conseille c'est d'en mettre 2-3 Gauss pas forcément les meilleurs mais on va dire dans les top 10 et là vous testez comme ça ça vous fera une vraie base de travail et après ça vous permettra d'augmenter les TCs de jouer sur l'ABS de jouer sur les choses qui sont faciles d'accès dans le setup page donc voilà je tenais vraiment à le dire ça va assez vite mais c'est parce qu'on met vraiment ce côté contre la montre de côté alors que c'est vraiment là les gars qu'il faut s'entraîner c'est dans le contre la montre qu'on s'entraîne c'est là-dedans qu'on fait les setups c'est pas sur la piste en essai libre c'est vraiment dans ça envoyer les performances envoyant les lignes et envoyer les setups que les gars ont fait donc je vous invite vraiment à le faire c'est là que ça se passe donc voilà une vidéo assez courte mais je tenais vraiment à le dire point de vue FFB point de vue setup voilà c'est assez court mais voilà beaucoup de gens me posent la question et finalement c'est accessible c'est là sauf que parfois on passe à côté de l'information allez on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos d'un mètre et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !